Nous avons eu l'honneur et le privilège d'être reçus par le Président de la Transition, chef de l'État. Une délégation du CNPM est venue lui rendre les conclusions des cinq groupes de travail que nous avions mis en place dès notre installation après les élections patronales du 1er octobre 2022. Ces cinq groupes de travail ont planché sur les cinq facteurs de compétitivité d'une économie, à savoir l'énergie, les ressources humaines, les infrastructures, la fiscalité et le financement. Nous avons fait une synthèse au chef de l'État sur les principales recommandations de ces cinq groupes de travail et nous lui avions confirmé que nous étions disponibles pour son cabinet, ses conseillers, pour organiser des réunions de restitution en profondeur. Comme vous le savez, pour qu'une économie soit attractive, que ça attire non seulement des investisseurs étrangers mais aussi des investisseurs nationaux, il nous faut de l'énergie et nous sommes en pleine crise. Il nous faut des jeunes qui ont la bonne formation. Nous avons des formations qui ne sont pas du tout en adéquation avec les emplois que créent nos entreprises. Il nous faut des infrastructures. Ça ne sert à rien de produire des mangues à Sikasso s'il n'y a pas de route pour l'amener à Moti, à Gawo, à Kidal. Il nous faut une fiscalité bien repartie. La particularité du Mali, c'est qu'on a une injustice fiscale. 10% des entreprises payent 90% des impôts au Mali. Donc il faut élargir l'assiette fiscale, notamment dans le domaine du foncier qui n'est pas du tout fiscalisé. Et finalement, il nous faut des financements. Actuellement, le secteur bancaire vit une crise de liquidité parce que la BCAO a décidé de resserrer le crédit. Donc tous ces sujets dont on a débattu avec le chef de l'État, entouré de ses ministres, le ministre de l'Industrie et le ministre des Finances, il a été très à l'écoute. Il est resté très longtemps avec nous. Il a souhaité que ce genre de rencontres se multiplient pour que le monde économique puisse remonter au plus haut sommet de l'État ses préoccupations. En résumé, c'était très instructif pour nous, c'était très utile pour nous parce que depuis plus d'une décennie, l'économie malienne subit des chocs multiples. Choc sécuritaire, choc institutionnel, choc politique, choc sanitaire avec Ebola et avec la pandémie à Covid-19, choc de l'inflation, issu de la guerre en Ukraine où on a eu une inflation pour la première fois dans l'histoire de l'IOMOA qui a frôlé les deux chiffres. Et donc tous ces chocs ont quand même fragilisé l'économie malienne et il était important pour nous de venir échanger avec le chef de l'État et voir dans quelle mesure nous pouvons vraiment nous atteler à relancer cette économie et à créer les centaines de milliers d'emplois dont notre pays a besoin chaque année puisque nous avons une population très jeune, 70% de la population malienne à moins de 21 ans et donc il faut créer des emplois.